Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un tableau dans Google Sheets. Donc, une fois connecté dans ton compte Google, tu sélectionnes l'application Sheets ici. C'est l'équivalent d'Excel chez Microsoft ou de Numbers chez Apple. Donc, premièrement, tu peux créer une nouvelle feuille vide ou également te servir des modèles qui sont ici. Et dans la galerie de modèles, tu peux même voir les modèles du CSS des chaînes et en sélectionner un parmi ceux-là pour partir d'un type de document déjà préparé pour toi. Donc, ici, je vais commencer avec un modèle vide en cliquant sur le plus ici. Ensuite, je vais donner un titre à mon document. Une fois que c'est fait, on remarque ici que toutes les cellules, toutes les colonnes sont vides. Il n'y a pas de mise en forme également. Donc, je vais débuter ici dans la cellule A1. On voit ici le nom de la cellule. Et inscrire, par exemple, le titre de cette colonne. Donc, par exemple, le nom des élèves. Et ensuite, je vais commencer à inscrire le nom de mes élèves. Donc, voilà, j'ai ajouté le nom de mes élèves. Je vais poursuivre avec les entêtes de colonnes ici. Voilà, j'ai terminé les entêtes de mes colonnes. Si vous remarquez ici, le texte n'entre pas complètement dans la colonne. Donc, je vais mettre ma souris directement entre les deux colonnes. Et quand il change de forme, je vais double-cliquer avec ma souris pour automatiquement agrandir ma colonne à la largeur du texte qui est dans cette colonne. Donc, voilà, comme ça ici. Double-clic et comme ça. De façon rapide pour mettre en forme la largeur des colonnes, c'est également de cliquer ici sur les lettres. Sélectionnez les colonnes en entier. Et entre les deux lettres ici, je vais double-cliquer. Et automatiquement, toutes mes colonnes sélectionnées vont se mettre à la largeur automatiquement du texte qu'il y a à l'intérieur de la colonne. J'ai fait un peu de mise en forme. Je peux également aller mettre du gras pour mes entêtes. Maintenant, j'aimerais peut-être faire un peu de mise en forme de mon tableau. Donc, je vais sélectionner ici l'espace que j'ai. Et dans le format, je vais aller sélectionner couleur en alternance. Et je vais pouvoir soit sélectionner un format de couleur qu'il y a là, ou personnaliser moi-même le style. Donc ici, je vais y aller avec un qui est déjà là. Et voilà. Et une fois que j'ai terminé, voilà. J'appuie sur terminer ou sur le X. Je vais également vouloir ajouter une bordure à mes cellules. Donc, je vais sélectionner mon tableau comme ça ici. Et je vais aller ici pour ajouter une bordure. Donc, je peux tout simplement ajouter une bordure simple, comme ça ici. Si je n'aime pas l'épaisseur du trait, je peux aller le modifier ici, tout simplement. Je pourrais également décider que seulement l'entête a une épaisseur de bordure plus grosse. Donc, je sélectionne mon en-tête comme ça ici. Je sélectionne ici. Et je vais sélectionner la ligne en question. Donc, c'est ma ligne qui est en dessous. Et je désire qu'elle soit plus épaisse comme ça ici. Il est possible aussi de faire la même chose pour la colonne qui se situe ici. Donc, ma ligne qui se trouve là est plus épaisse. Donc là, comme ça, j'ai préparé mon tableau. Mais il ne reste plus qu'à mettre mes données dans mon tableau. Donc, j'entre mes données. Ici, il s'agit d'une donnée numérique. Une fois que j'ai fini d'entrer ma donnée, j'appuie sur le clavier sur Enter pour passer à la ligne suivante. Si je voulais passer à la colonne suivante, je pourrais faire tabulation sur le clavier. Maintenant, je vais passer à mon autre colonne. Et si vous vous apercevez, comme moi présentement, qu'il me manque une colonne, simplement aller cliquer sur la colonne C ici avec le bouton droit de la souris. Et vous allez avoir le choix d'insérer une colonne soit à gauche ou à droite de cette colonne. Donc, c'est à vous de voir où vous voulez votre colonne ajoutée. Donc, moi, je vais choisir à gauche. Et je vais ajouter l'entête de cette colonne. Donc, maintenant que j'ai terminé de compléter mon tableau, ici dans le bas, je peux aller modifier également les feuilles. Donc, je pourrais vouloir répéter mes observations. Donc, ici, ça pourrait être les observations à la fin septembre. Et je pourrais ajouter une nouvelle feuille ici avec le plus pour prendre les mêmes observations, mais cette fois-ci au mois d'octobre. Et je pourrais simplement revenir dans cette feuille. Je vais sélectionner mon tableau, utiliser mon clavier, faire CTRL-C pour copier. Et ici, je clique dans la cellule A1 et je fais CTRL-V sur le clavier pour coller mon tableau. Et je vais aller supprimer. Je sélectionne mes données, comme ça. Et je les supprime pour ne pas avoir les données du mois de septembre ici, mais bien rentrer mes données du mois d'octobre quand je serai prête à aller entrer. Voilà, c'était comment créer un tableau dans Google Sheets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !